Chers amis, bienvenue à la sixième et dernière étude de ce parcours intitulé « Mail aux Éphésiens ». Avant de s'attaquer au chapitre 6, je vous propose de prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les saintes écritures que tu nous as laissées en testament, en héritage. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit maintenant sur chacun de nous, afin que ces paroles prennent vie en nous, et ne restent pas stériles dans notre intellect, dans nos pensées. Oui, que ton Esprit vienne insuffler la vie pour que ce que nous allons lire ou entendre devienne parole de Dieu pour nous, dans chacun de nos contextes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous arrivons donc à la fin du parcours de la lettre aux Éphésiens. Et je vous propose ce soir de se concentrer sur 10 versets qui sont dans la section contenu entre les versets 10 et 20. Je vous les lis. Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout ! Prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors, j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle et pour elle, je suis attachée avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage, comme je dois le faire. Amen. Voilà, dans ce passage, Paul nous interpelle vis-à-vis de la prière et du combat, qu'on va appeler combat spirituel. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques idées pour nourrir notre réflexion. Et ensuite, vous partager quelques questions afin que nous puissions aller un peu plus loin dans l'appropriation de ces textes pour nous. Alors, ce qui m'interpelle toujours dans les épîtres de Paul, c'est qu'il ne s'adresse pas qu'à moi, individu, mais il s'adresse toujours, très souvent, pardon, à des communautés. Et donc, ce que j'apprends sur le combat spirituel ici, c'est que c'est quelque chose qui ne se vit pas que tout seul, mais c'est quelque chose qui se vit aussi en communauté. Et donc, c'est à une communauté que Paul demande de devenir fort, de puiser dans le Seigneur ses forces, de s'armer de plusieurs éléments, de l'armure que j'ai lue tout à l'heure, et de combattre, de résister, de rester debout. Première idée, quelle est ma façon de vivre ma foi et ma façon de vivre le combat que je rencontre ? Deuxième idée, ce que j'apprends avec ce texte, ce qui m'interpelle, c'est qu'au final, il semble que le combat fasse partie intégrante de la vie chrétienne. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et peut-être que vous trouvez justement que, ah là là, ça secoue dans tous les sens, peut-être depuis que vous vous approchez de Dieu ou depuis un certain temps, je ne dirais pas que c'est normal, mais je dirais que ce n'est pas surprenant. En lisant ce chapitre 6, je me dis, ben oui, en tant que chrétien, communauté, individu, eh bien, nous aurons à lutter, nous aurons à combattre. Et l'idée suivante, c'est la nature de ce combat qui est un combat spirituel. C'est-à-dire qu'on ne va pas se battre contre d'autres êtres humains. On ne va pas se battre contre, voilà, des groupes de personnes ou des individus. Mais nous allons devoir nous battre, résister au piège de l'esprit du mal. Nous allons devoir lutter contre des puissances qui dirigent le monde de la nuit, qui ont de l'autorité, qui ont la puissance du pouvoir, qui habitent entre le ciel et la terre. Alors, ça fait un petit peu guerre cosmique, un petit peu Star Wars. Mais je pense que ce qu'on peut retenir là, c'est que le combat dans la vie du chrétien est essentiellement spirituel. Ce n'est pas un combat contre une personne qui m'irrite ou qui s'attaque à moi. Ce n'est pas un combat contre telle institution que je trouve vraiment très défaillante. Mais c'est un combat contre les esprits, les puissances, qui animent ces personnes, qui animent peut-être cette institution ou ce groupe de personnes. Et je pense que c'est important que vraiment nous puissions dans le Seigneur, dans sa sagesse, pour discerner quel est exactement à quoi nous faisons face et comment nous pouvons prier dans les combats divers que nous menons. Autre point qui m'interpelle, c'est que quand il parle d'armure, cette armure est censée nous protéger dans nos points vitaux. Donc la tête, le tronc, les pieds, des points clés pour des soldats. Et cette armure a une arme offensive, une seule arme offensive qui n'est pas censée nous servir à aller attaquer sans cesse dans le camp de l'ennemi, mais plutôt contre-attaquer quand nous sommes attaqués. Cette arme, c'est la parole de Dieu. C'est comme, je vais vous dire exactement ce que dit Paul, il dit l'épée de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et ça, ça m'interpelle, je me dis, mais on pourrait chercher à se défendre de plein de manières différentes quand on rencontre de l'antagonisme, quand on sent bien que spirituellement, il y a des choses qui se passent. On pourrait essayer de stratégiser, de trouver des techniques, etc. Mais finalement, tout ce que nous avons, c'est l'Esprit-Saint et sa parole, la parole de Dieu. Alors pour terminer, je nous laisse avec quelques questions par rapport à ce que je viens de partager. Une première question, c'est, voilà, quels sont les combats que je rencontre en ce moment ? Quels sont les combats que je rencontre ? Quelle est leur nature ? Et, voilà, contre quels esprits, contre quelle puissance suis-je en train de me battre ? Où sommes-nous en train de nous battre en tant que communauté en ce moment ? Autre question, est-ce que j'ai envie d'aller au combat, de rester debout ? Ou est-ce que, finalement, ma nature serait de me cacher, de rester planquée au fond de l'église ou sous ma couette ? Voilà, quelle est ma nature ? Est-ce que j'irais directement au front ? Ou est-ce que j'aurais tendance à me cacher ? Et peut-être qu'on peut demander à Dieu, justement, de nous donner d'être bien positionnés et de rester debout et de résister parce que c'est ça, c'est à ça que nous sommes appelés. Autre question, ça va être, quelle est la place que je laisse à la parole de Dieu dans ma vie et comment puis-je l'accueillir encore plus afin de pouvoir contre-attaquer quand je suis victime de mensonges, quand je suis victime d'injustice, quand l'ennemi de Dieu essaye de me faire vaciller par rapport à ma foi, par rapport à mon salut, par rapport à la vérité et tous ces points tellement essentiels dans notre relation avec Dieu et dans notre relation les uns avec les autres. Alors, soyez tous très bénis, soyez toujours plus fortifiés par le Seigneur et persévérez dans la prière en tout temps. Au nom de Jésus.